Bonsoir Olivier Waraud. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Vous développez donc un programme en quatre axes qui, vous le dites, pourront avoir un impact direct sur le quotidien des Réunionnais. Les premières mesures que vous prendrez si vous êtes élu à la tête de la région. Mais quel est votre grand chantier, votre priorité ? Alors, je vous l'ai expliqué, on a quatre mesures d'urgence. Ça, c'est dès que nous arrivons en responsabilité au sein du Conseil Régional, je ferai voter à l'Assemblée délibérante du Conseil Régional ces quatre mesures. C'est important parce qu'il nous faut reconstituer ce socle social réunionnais pour pouvoir bâtir d'autres grands projets. Et pour répondre à votre question, quel est mon grand projet ? Mon grand projet, c'est le quotidien des 800 000 Réunionnais aujourd'hui. Il nous faut répondre à leurs attentes, à leurs préoccupations, à leur espoir aussi. Et ça, c'est de notre responsabilité d'élu. Quand on est élu, on agit pour la population. La région a compétence pourtant pour la formation professionnelle, l'aménagement du territoire, le développement économique. Mais ces axes-là, ils n'apparaissent pas dans le programme que vous avez présenté aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, comme je l'ai dit, ce sont des mesures d'urgence. Mais le programme, le contenu du programme sera présenté un peu plus tard dans cette campagne. Nous sommes là dans l'action pour agir sur les bases même, le fondement même de notre société. Donc, ces éléments-là vont créer ici une vraie dynamique auprès des Réunionnaises et des Réunionnais qui ont compris que notre projet va répondre à leurs attentes, à leurs préoccupations quotidiennes. C'est ça qui est important, quotidiennes. La gratuité des transports, justement, pour les personnes de moins de 28 ans, ça existe déjà dans certaines communes ? Alors, nous sommes sur une gratuité dans certaines communes, comme vous l'avez dit. Mais quand on change de commune, imaginez celui qui habite, j'étais à Saint-Benoît ce matin, qui doit se former au port, donc il ne paye pas le bus chez lui, mais il y a tout un circuit à faire pour arriver jusqu'au port. Donc, il ne faut pas que le bus, en tout cas le transport, soit un frein à sa réussite professionnelle. C'est pour ça que nous ciblons... Ça l'est aujourd'hui ? Oui, ça l'est aujourd'hui. Je rencontre beaucoup de familles qui me disent, mais si la formation se passe au port, comment moi, bénédictin, on ne s'entende rien, je ne fais pour arriver à l'heure et pour revenir chez moi ? C'est un vrai problème, c'est un frein à l'insertion et c'est pour ça que nous agissons. C'est une formation elle-même qu'il faudrait développer, l'apprentissage ? Nous aurons effectivement à développer, à vous présenter notre programme sur la formation professionnelle, sur l'équilibre du territoire dans l'offre de formation, bien sûr, mais nous n'allons pas ouvrir la même formation dans chaque commune. Et donc, la mobilité pour ceux qui veulent s'inscrire dans un projet d'insertion professionnelle, ceux qui sont étudiants aujourd'hui, ça c'est une priorité. Pareil pour la lutte anti-vectorielle, ça existe aussi sur toutes les communes, il y a des actions à mener, on le voit même dans nos journaux tous les jours. Vous avez présenté des chiffres tout à l'heure sur la dengue, et malheureusement, ces chiffres nous alertent encore sur la nécessité de faire plus et mieux. Incontestablement, chaque commune fait avec ce qu'elle a, moi sur le port, je vois comment ça se passe. Dans d'autres communes, je sais que ça se passe de la même manière. Allons agir ensemble, les 24 communes, et la région sera demain celui qui va piloter cette lutte anti-vectorielle. C'est important, c'est nécessaire. Olivier Waraud, vous avez aussi été mis en examen en février dernier pour corruption et blanchiment dans le cadre de l'affaire du marché d'extension du Cap Sacré-Cœur. Une information judiciaire a été ouverte, donc une enquête suisse en cours. Avez-vous pensé à renoncer, à vous présenter ? Est-ce que ce calendrier judiciaire vous a fait douter à un moment ? Oh, vous savez, je n'ai jamais douté de mon innocence. Et c'est pour ça que je suis candidat et que je n'ai jamais cessé de dire que ce que nous voulons, c'est agir pour les Réunionnais. Et je rassure les Réunionnaises et les Réunionnais, je suis tout à fait serein sur la suite de cette affaire pour répondre à vos interrogations et vos inquiétudes. Tout va bien. Donc, tout va bien. Vous le dites, vous n'avez jamais émis de doute quant à votre candidature au régional. Bien sûr. Et pour ce premier tour, on l'a compris, aussi la gauche part diviser chacun de son côté. Et là aussi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de la jouer perso ? À un moment, il faudrait peut-être jouer collectif, non ? Écoutez, la gauche a dans son ADN le respect de la liberté de chacun. La liberté des uns et des autres de s'exprimer. C'est dans notre ADN. Et vous savez, nous allons nous retrouver sur les grands enjeux lorsque cela sera nécessaire. Si vous êtes élu, vous quitterez la mairie du port ? Alors, je ne pourrais plus être maire. C'est la loi sur le non-cumul des mandats. Et bien sûr, je me prépare à assurer derrière, parce que nous avons derrière au port une équipe très solide. Et donc, pour l'instant, vous êtes maire du port. Une commune qui affiche encore un taux d'incidence de plus de 250 pour 100 000 habitants. On parlait de l'épidémie de Covid. Ça ne baisse pas chez vous ? Comment l'expliquer ? Parce qu'on est la commune qui teste le plus. Donc là où on cherche, on fait plus de tests, on a évidemment plus de résultats. Premier élément. Deuxième élément, on a une commune qui accueille tous les matins 15 000 personnes qui viennent travailler, qui repartent le soir. Donc, il y a une vraie circulation. Donc, on peut penser que le virus circule à ce moment-là également. Vous proposez toujours un confinement ? Moi, j'ai fait cette proposition. Aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde est allé dans le sens de la proposition du préfet de mettre des couvre-feux. On a présenté des chiffres IA ou avant-hier. Force est de constater que les mesures n'étaient pas bonnes. Maintenant, les réunionnais en tireront les conclusions. Merci beaucoup, Olivier Ouarot, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci à vous.